Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 27 juin et j'avais un petit peu envie de vous faire un vlog pour le mois de juillet et un vlog pour le mois d'août. Donc le vlog du mois de juillet je vous le posterai début août et pour le vlog du mois d'août je vous le posterai début septembre. Et aujourd'hui, je me suis dit, aujourd'hui je vais commencer parce que tout simplement, j'ai été à Cultura et je crois que j'y suis pas allée de l'année. Je me demande si j'ai pas été à Cultura que pour Noël 2019 et je crois que j'ai pas dû y aller pour ces 6 premiers mois de l'année 2020. Donc du coup j'avais envie de vous montrer ces petites choses que j'ai acheté parce que j'ai juste acheté 3 petites blubutes. Donc je me suis dit que ça pouvait agrémenter un peu le vlog et puis comme ça je vous reprendrai dans les semaines suivantes avec d'autres événements. Ce soir je vais manger chez des amis, donc du coup peut-être que vous aurez quelques incrustations du repas, quelque chose. En tout cas comme je filme beaucoup de choses, je sélectionnerai sûrement des choses pour faire un vlog. Donc on a un petit patou qui sait pas trop où aller non plus. Et du coup pour ce que j'ai acheté aujourd'hui, j'ai pris une Hyper Ball comme ceci Pokémon où vous avez des cartes. Donc j'ai déjà la Super Ball et la Poké Ball là que je peux pas attraper tout de suite parce qu'elle est pas à ma disposition. Mais vous avez 2-3 boosters et un jeton dedans. Je sais plus si c'est 2... c'est 3 boosters. Voilà, 3 boosters, donc j'avais envie de prendre ça. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas ouvert des Pokémon. Ça fait peut-être 6 mois que j'ai pas ouvert de carte Pokémon. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça vous fera peut-être une vidéo supplémentaire également parce que je sais que certains ça vous plaît même si c'est pas le thème principal de ma chaîne. Et ensuite j'ai pris 2 autres petites choses pour s'occuper. Donc un petit kit comme ça, Panini de la Reine des Neiges avec 108 autocollants de plus pour tout simplement mon livre Panini La Reine des Neiges 2. Et dernier petit article que j'ai pris que vraiment je voulais vous en parler parce que je trouve ça, je trouve hyper rentable. C'est un petit belet de carnet comme ceci à 5,90€. Donc vraiment il est tout petit, il est pocket pratique à emporter. Et je le trouve extrêmement bien fait. Donc en fait vous avez vos pages de semaine comme ceci où vous pouvez compléter et franchement je le trouve très très pratique. Vous avez en début et au milieu quelque chose pour programmer directement votre planning des 6 prochains mois. Donc je vous montre pas le premier parce que j'ai quand même craqué. Je me suis dit allez vas-y commence-le parce que j'avais bien envie de faire juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et pour la prochaine session bah refaire de janvier à juin du coup pour l'année prochaine. Et je me demande même s'il y a pas un autre, non il y a pas d'autre session. Mais vraiment il est hyper pratique, enfin moi je l'ai trouvé très beau. Si 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 justement vous pouvez planifier encore 6 mois d'après donc ça fait quasiment un an et demi. Vous avez pas d'autre planning juste après mais ça peut commencer en attendant d'en avoir un autre. Et vraiment je le trouve très beau, les couleurs sont très mignonnes. Rien que la couverture je l'ai trouvé très sympa. Donc c'est les éditions Marabou, il y en avait un bleu mint et un rose aussi. Le rose il me semble c'était des pastèques dessus, très mignon aussi. Voilà un petit peu pour le brief de cette vidéo. Je vous retrouve dans les prochaines semaines, dans les prochains jours pour partager quelques petits instants avec vous. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Et bah à tout de suite pour vous en tout cas dans la vidéo. Bon ça n'est pas le shiny pour moi. Quelqu'un le 2207 ? Hey ! Regardez-moi ce beau temps comme il fait beau, c'est trop agréable. Petit montage vidéo et avec un cappuccino. Que je vous remette les choses dans son contexte, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 juillet et je suis actuellement chez mon chéri pour une semaine et demie, presque deux semaines en fait. Nous habitons à distance donc du coup je me suis dit que j'allais prendre entre guillemets des vacances chez lui. Il a son week-end du 14 juillet en fait il a 4 jours donc comme ça c'est plus pratique. Parce que là pour aujourd'hui et pour les jours suivants, en fait le temps qu'il travaille, je vais m'avancer sur mon montage de vidéos YouTube. Pourquoi pas vous en filmer ? J'ai embarqué avec moi mon trépied. Enfin voilà, j'ai pris un petit peu de tout. Et bien évidemment je continue ce vlog pour vous emmener un petit peu partout pendant ce mois de juillet. Je ne connais pas tout à fait mon programme des vacances ici. Mais en tout cas je sais que ce soir on va manger un truc sûrement avec des copains en ville en fait. Donc voilà. Heureux ! Alors aujourd'hui on est le jeudi 9 juillet. J'ai totalement oublié de vous reprendre dans la soirée hier. Je m'étais changée etc. etc. Mais en fait j'ai tout oublié. J'ai retrouvé mes potes en fait au resto et j'ai totalement oublié de filmer. Je n'ai même pas pris une photo juste pour moi de mon repas, chose que je fais d'habitude alors que là. Mais vraiment j'ai tout oublié donc ça fait énormément de bien en fait de déconnecter un petit peu tout ce qui est réseau et téléphone etc. Donc c'était très très sympa. Je suis désolée vous n'aurez pas d'image du coup. Par contre aujourd'hui ce matin, journée beaucoup moins sympathique en fait. Je n'arrivais pas à émerger. Je me suis rendormie quand chérie est partie au boulot. Je me suis rendormie sur le canapé. J'ai réouvert les yeux. Il était midi 40 mais j'étais dans un état mais vraiment bad mood. Et là il est 18h et je viens juste de me préparer entre guillemets. Enfin j'ai été à la douche et il est quasiment 18h. Donc vraiment j'ai pas fait grand chose de ma journée. J'ai avancé un petit peu mon montage mais sans grande motivation et j'ai regardé des vidéos sur Youtube. Donc c'est normal d'avoir parfois des coups de mou etc. Mais là je me suis dit vas-y fous-toi un coup de pied au cul et tu te bouges. Donc une machine à laver est en train de tourner. J'ai été me doucher donc maintenant ça va beaucoup mieux. Je peux attaquer entre guillemets ma journée parce que maintenant c'est un peu cuit. Mais bon au moins je vais me bouger et je vais faire quelques trucs. Je voulais vous parler de mon journal Disney. En fait je vous poste les photos sur Insta quand je les ai faits et je vous fais des TikTok en fait. Une fois tous les 4 jours à peu près je fais une page de ce quartier-ci. En fait je regarde les Disney tous dans l'ordre et je me suis fait un petit journal. Où en fait c'est un belette journal que j'ai recouvert. J'ai arraché les feuilles que j'avais déjà faites. Je l'ai recouvert d'un tissu comme ça qui s'inverse de couleurs comme ceci. Et j'ai fait mes petites pages. Donc je vous en montre quelques-unes puisque tout ça sera déjà sur les réseaux. Donc il n'y a pas de soucis vous pouvez les voir. Je vous les montre au pif comme ça. Voilà j'ai fait une page à chaque fois. La Dumbo j'aime beaucoup. Je crois que la Dumbo c'est une des préférées qui a été mise sur TikTok en tout cas. Et voilà ce genre de choses. Là je viens... Alors avant de partir là pour mes vacances j'avais fait la Belle et le clochard. Donc comme ceci. Il me semble que le prochain, donc numéro 18, je dois attaquer la Belle au bois dormant il me semble. Donc c'est chose que je vais faire maintenant le temps que Chéri est au sport. Parce que quand il débauche voilà il va directement au sport. Et ensuite je vais commencer à préparer à manger. Je voudrais faire éplucher et couper un concombre déjà pour l'avancer. J'aime bien lui faire son repas le soir et le midi quand il rentre. Parce que là en ce moment il y a des grosses journées. Donc je me suis, ça peut l'aider tout ça vu que moi je suis en vacances ici. Entre guillemets j'ai que ça à faire. Mais du coup j'aime bien l'aider. Voilà je lui ai passé son aspirateur, je fais la machine à linge. Et je pense que ouais je vais faire le repas. Puis ça va me motiver qu'on compte tout ça. Bien manger ce soir ça va faire du bien. Donc ça me fait plaisir. Et tant que j'ai le trépied et la caméra d'allumé. Je vais faire mon petit journal Disney. Et je vais vous montrer tout ça en même temps je pense. Hello ! Alors aujourd'hui nous sommes le 15 juillet. Je m'apprête à vous filmer une vidéo que je vous mets dans le petit i. Parce que à l'heure où vous voyez ce vlog elle sera sortie. Il s'agit d'un hall Primark et Cultura. Donc mon chéri a la chance d'avoir un Primark proche de chez lui et moi non. Donc du coup c'est pour ça qu'on a été faire un tour. Donc c'était pas encore les soldes vu qu'on y a été le 13 juillet. Mais bon j'ai fait quelques trouvailles assez sympathiques quand même. Donc ce week-end on a fait pas mal de petites choses. On a mangé au restaurant samedi soir. On est allé voir ses parents dimanche midi. On a profité de la piscine l'après-midi. Donc c'était très très sympa. Il y a juste hier le 14 juillet où on n'a pas bougé. On est resté tranquille. Mais c'était très très sympa également. Donc ça il n'y a pas de soucis. Je pense vous reprendre uniquement ce week-end. Donc au 18 juillet. On fête l'anniversaire de Mélodie. Je vous remets pareil dans le petit i. Une vidéo de l'année dernière que j'avais fait sur son anniversaire. Enfin plutôt qu'il rassemblait un petit peu notre été. Parce qu'on avait passé un été de folie. Donc cette année c'est un petit peu plus compliqué. Vu qu'on ne peut pas sortir partout où on veut. Avec toutes ces histoires de confinement etc. De virus. Mais on compte profiter quand même un minimum de notre été. En faisant bien évidemment très 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 attention. On vit notre vie autrement. Mais on s'en sort très très bien. Il n'y a pas de soucis. 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 Je fais tes muscles. Il ne faut pas lui tenir ça aussi. Mais non Momo le rien dit. Tu vois on les change comme ça. Il est moche. joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire mais ça fait que s'éteindre l'allumette on fait semblant ah bah oui super sur l'allumette je crois que c'est le soufflage de bougie le plus souri on fera mieux l'année prochaine ouais coucou alors aujourd'hui on est le lundi 20 juillet je rentre chez moi demain matin donc vous aurez des vlogs plus chez moi je sais pas si je sais pas ce que je vous présenterai pour cette fin du mois de juillet mais là pour aujourd'hui je vais vous montrer j'ai fini une page de mon journal disney je vais aller faire des cookies parce que comme ça mon chéri il en aura quand je serai rentrée enfin on en aura pour ce soir et puis il en aura pour demain midi s'il veut ou pour son goûter n'importe je vous montre ça j'ai commencé aussi également un petit truc que je vous ai montré dans une dernière vidéo haul donc c'est parti je vous montre voilà un petit peu l'idée j'ai terminé la page sur Merle à l'Enchanteur et j'ai également commencé cette petite chose je vous en reparlerai de toute façon je vous fais une petite vidéo sur ce sujet-ci donc j'ai plus qu'à ranger un petit peu la table donc pour les disney je les regarde généralement sur disney plus ou en dvd donc là Merle à l'Enchanteur je les regardais sur disney plus et bah sinon voici le résultat et c'est parti on va faire un petit peu de pâtisserie aujourd'hui alors pour ce qui va suivre dans ce vlog donc je suis bien arrivée chez moi j'ai retrouvé mon appartement et mon petit Patu donc il est super content il a de la compagnie et mon agenda a l'air super confortable que je vous explique ce qui va se passer c'est que là je vais avoir mon papa donc demain je vous fais l'explicatif maintenant parce que ce sera plus pratique pour moi qui vient m'installer des étagères pour mes collections donc une dans le salon, une dans ma chambre par la même occasion il m'installe mes rideaux pour ma chambre et mon store de cuisine voilà pour protéger lumière machin tout ça voilà j'ai pas de volée dans la cuisine donc très pratique pour avoir des stores d'autant plus que pour l'appartement d'en face mes proprios sont en train de le rénover donc du coup il y aura peut-être quelqu'un d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine donc au moins je pourrais avoir un store parce qu'en fait on voit cuisine à cuisine on peut se faire coucou quoi voilà pour ça puis les rideaux très pratiques là avec l'été en ce moment je suis debout à 6h30 du mat parce que mes rideaux, enfin mes volets sont pas assez opaques enfin je sais pas comment expliquer mais mes volets en gros je vois trop à travers et la lumière du jour me réveille tous les matins beaucoup plus tôt que mon réveil j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai mis le ventilateur j'ai aussi mis ma light parce que je suis enfermée dans le noir il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui donc on est le 22 juillet je vais pouvoir vous montrer si je me décale derrière les étagères sont installées le store de cuisine est installé et le rideau, les trinques c'est bon et ma maman a récupéré mon rideau pour pouvoir juste faire un ourlet donc je vais vous rapprocher de juste derrière en tout cas je suis super contente voilà c'est tout sur la grande étagère en fait j'ai posé tout ce qui est pop non standard donc les grosses, les saines, les dorps que j'ai tripac et les pop qui sont en format horizontal bon à part Tamatoa qui restait avec ses copains de Vaiana mais en tout cas les autres allongés c'est bon et de l'autre côté j'ai pu installer les autres pop je vais vous montrer j'ai mis mon petit forky que je vous ai fait dans une précédente vidéo je suis trop contente en tout cas je vous montre tout ça je me suis changée déjà deux fois aujourd'hui tellement j'ai chaud c'est infâme alors je pense que vous aurez des ombres parce que j'ai pas déplacé la light je vais pas la mettre auprès de moi j'ai peur d'avoir trop chaud encore donc en fait c'est juste à côté de l'arbre à patapouf voilà donc si je vous montre la caméra comme ceci j'ai installé la collection des Funko Pop Toy Story il va me manquer juste l'alien que je souhaiterais avoir les autres c'est bon je prendrai pas d'autres personnages et voilà pour jusqu'en haut ça va j'ai encore 4 pops je peux placer encore 4 pops je dirais parce que 1 au dessus de la méchante reine et 3 au dessus je pense que ça passe au niveau du plafond après c'est pas tout à fait droit là haut donc je pourrais pas faire plus mais en tout cas encore 4 pops ça sera pas mal et je vous montre aussi à côté donc là ça monte beaucoup moins haut j'espère que vous aurez pas le tournis avec la caméra comme ça ça monte beaucoup moins haut donc avant avec toutes les pops simples ça montait jusqu'au plafond mais j'aimais pas du tout comment c'était disposé là ça va un petit peu mieux bonjour patou oh bonjour du coup pour celle là étagère bah ça va être bon je pense que pour le salon tout est bon je vais vous montrer le store de cuisine et je vais aller dans ma chambre pour pouvoir installer tout le reste pour faire pareil installer mes pops sur la nouvelle étagère parce que ça je l'ai pas du tout fait voilà pour ma cuisine ça va quand même me changer la vie niveau du soleil l'après-midi je suis bien contente et je ne verrai pas en face bah les gens dans leur cuisine quand ils emménageront quand mes propriétés auront terminé les travaux voilà pour l'étagère de la chambre je vais pas vous filmer pendant que je suis en train de le faire parce que je pense que le vlog est déjà bien assez long et également parce que avec la light et tout enfin je vais m'embêter vous avez bien vu que les volets sont fermés donc quand même la qualité sera pas ouf ouf je pense après j'ai rapproché la light mais je vais pas la laisser allumer tout le temps tout le temps donc je vous montrerai au résultat final j'ai réouvert les volets pour pouvoir vous montrer c'est juste au-dessus de ma tête la tringle à rideau attend toujours le rideau enfin ça a pas changé depuis une heure à peu près donc je vous montre tout ça voilà pour l'étagère bien évidemment il n'y a pas tout dessus parce que j'ai une autre étagère encore à côté de la noire que vous pouvez voir donc j'ai installé comme de l'autre côté les Funko Pop de ma collection Pokémon donc voilà les 5 premières que j'ai pu avoir et ensuite pour tous les items autour c'est des choses que je vous ai déjà présentées sur la chaîne YouTube donc je vous mets la playlist Pokémon dans le petit i je vous ai fait plusieurs vidéos sur les perlamas que j'ai accrochées au-dessous donc c'est juste tenu par de la patafix je vous avais fait le petit tiplouf également en Lego et au-dessus les petits coussins sont des items que j'ai ouvert deux fois sur la chaîne aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 juillet il est environ midi je viens de rentrer de chez ma copine Mélodie j'ai passé la nuit là-bas tout simplement parce qu'on a été boire un verre en ville hier soir mention spéciale pour le deuxième bar où on a été qui en fait on s'est trouvé beaucoup plus en sécurité vis-à-vis de la conjoncture actuelle les règles de sécurité étaient respectées mais encore plus qu'à la lettre vraiment on ne rentrait pas sans masque les vigiles contrôlaient qu'on ayeait bien nos masques à chaque fois qu'on se déplaçait etc les serveurs tout au top enfin vraiment on a trouvé ça super bien on nous pchittait les mains à l'entrée pour nous désinfecter les mains enfin c'était vraiment très très sympa on a passé une hyper bonne soirée je n'étais pas là pour parler de ça exactement je voulais juste vous dire que je vous lance des images maintenant un petit peu je pense m'arrêter ici pour ce vlog tout simplement pour avoir le temps de le monter et vous le poster en temps et en heure n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît je recommence pour le mois d'août et n'hésitez pas non plus à mettre juste un petit like si vous ne voulez pas commenter juste pour que je vois si ça vous intéresse un petit peu ou pas si vous avez des critiques constructives n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça aussi et je réponds à tout le monde et sur ce je vous dis à très très bientôt dans de prochaines vidéos ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz